La grande édition du journal, présentation, Tanga Thierry Zongo. A la une de ce journal, 55 milliards, c'est le budget estimatif du plan d'urgence 2019 qui va concerner plus d'un million de personnes. Le lancement de ce plan est intervenu dans l'après-midi de ce jeudi à Ouagadougou. Plus de 11 000 micro-projets vont être financés par le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Les résultats de la deuxième session des appels à projets ont été rendus publics par les responsables qui étaient face à la presse ce jeudi. EFO, RCK et UZO, AS Sonabel, ce sont là les deux confrontations de la 19e journée du championnat national de football de première division. Si le RCK et l'AS Sonabel sont en bonne posture, tel n'est pas le cas pour l'EFO et l'UZO classés au bas de l'échelle. Les responsables de ces quatre équipes ont animé une conférence de presse d'avant-marche dans la matinée de ce jeudi. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal-là. Environ 1,2 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire au cours de l'année 2019 au Burkina Faso. L'information est du ministre en charge de l'action humanitaire qui a procédé ce jeudi au lancement d'un plan d'urgence dont le budget est estimé à 55 milliards. Rabi Kaba nous fait le point. 55 milliards de francs CFA, c'est le coût estimatif du plan d'urgence 2019 du Burkina Faso, a confié Laurence Marshall Ilboudo au cours du lancement du du plan ce jeudi 14 février. Selon elle, environ 1,2 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire au cours de cette année 2019. Ainsi, le plan d'urgence ambitionne à relever un certain nombre de défis, entre autres. Une meilleure coordination pour plus d'efficacité dans la prise en charge des besoins. Une approche holistique qui prend en compte toutes les promenuatrices dans la réponse d'urgence. La mobilisation des ressources conséquentes pour couvrir les besoins. Le budget à mobiliser selon les autorités va servir à fournir de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé et de la protection à 900 000 personnes les plus touchées par la crise. Un communiqué de presse conjoint, Autorité Burkina Bay, représentation des Nations Unies au Burkina, avance que l'insécurité croissante a déjà forcé 83 000 personnes à fuir de la maison. On y apprend également que les attaques armées ont engendré la fermeture de plus de 1 000 écoles, privant ainsi 150 000 enfants de l'éducation. Aussi, ce communiqué note qu'environ 120 000 personnes n'ont plus accès aux soins médicaux du fait de la fermeture de la réduction des services des centres de santé suités dans les régions touchées par la violence. À la suite du lancement de ce plan, la ministre Laurence Ilboudo a appelé tous à l'accompagner dans la mise en œuvre du dit plan. Nous l'écoutons au micro de Ravi Kaba. Je voudrais saisir la présente occasion pour réitérer mes remerciements et ceux du gouvernement au système des Nations Unies, aux ONG humanitaires que je salue pour leur implication dans cette crise, qui ont travaillé en étroite collaboration avec mon département pour élaborer ce plan. Au regard de l'intérêt que revêt ce plan d'urgence pour le Burkina Faso en ce moment, je lance un appel pressant à tous les partenaires techniques et financiers, au secteur privé, à la société civile, aux médias pour accompagner la mise en œuvre de ce plan. Notre combat commun est de garantir aux populations affectées la dignité et la protection. Pour cela, notre engagement et notre détermination ne sauraient faillir. Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes prévoit financer plus de 11 000 micro-projets. C'est ce qu'ont fait savoir les responsables du dit programme, qui étaient face à la presse ce jeudi pour rendre public les résultats de la deuxième session des appels à projets. Idrissa Koumbem. Plus de 11 000 micro-projets sélectionnés sur un total de 86 000 déceptionnés. Ce sont là les résultats de la deuxième session de l'appel à projets du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes lancés en octobre dernier. Selon le coordonnateur du dit programme, ces micro-programmes ont été sélectionnés en fonction d'un certain nombre de critères bien précis. Soumaïla Bétibale. Les comités ont regardé un certain nombre d'éléments, tels que la cohérence du micro-projet qui a été présenté, le caractère innovant, les projets à forte potentialité économique et de création d'emplois, la qualité de la garantie. Autour de cette étape de sélection, il a par ailleurs signifié que les projets sélectionnés vont encore suivre des procédures avant leur financement. Il s'agira d'abord d'appeler les promoteurs qui ont été sélectionnés pour localiser et confirmer le lieu d'implantation de leur activité. Et ensuite, on veut s'assurer que le mandat accordé rencontre l'approbation du promoteur. Ensuite, on va tester le sérieux de la personne, sa disponibilité à travailler. Il y a des clandestins qui viennent, qui ont tendance à tromper. Et ensuite, informer le promoteur les conditions de remboursement qu'il a mis sur sa fiche. Et les heureux gagnants de ce financement auront 36 mois au maximum pour rembourser les prêts à insister le coordonnateur du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. On a un délai total de 36 mois pour le remboursement. Mais pour certaines activités, on donne un différé de 6 mois. Quelqu'un qui veut faire le commerce et quelqu'un qui veut s'investir dans l'agriculture, ce n'est pas des activités de même nature. Ceux dont les projets ont été sélectionnés, recevront des messages via leur téléphone vendredi prochain. Et les résultats seront également affichés dans les lieux de dépôt de différentes régions du pays, à préciser Somaïla Bittibali. Sport Les matchs FO, RCK et USO AS Sonabel, comptant pour la 19e journée du championnat national de football de première division, se joueront avec beaucoup de sérénité. Les fois des représentants de ces quatre équipes, ces derniers se sont exprimés ce jeudi en conférence de presse d'avant-marche, si le RCK et l'AS Sonabel peuvent toujours disputer le titre, la tâche ne sera cependant pas aisée pour les faux et l'uso qui sont au bas du tableau, suivant ce compte-rendu signé d'Anouma Ismaël Traoré. A seulement un point de la zone rouge est sanctionné par la Ligue de football professionnelle suite aux incidents qui ont émaillé la 18e journée face à Raimo FC. L'étoile filante de Ouagadougou croisera les crampons ce samedi avec le rail club du Cadiogo, deuxième au classement. Cette délocalisation, selon l'entraîneur adjoint, n'entame en rien la volonté du club d'arracher des points. Bruno Gouba Même si on jouait à Ouagadougou, ça peut être un match à risque pour l'étoile filante de Ouagadougou comme à Ouagoua, ça c'est pas un problème. Ce que j'essaie, nous travaillons de façon à sortir de cette phase-là, c'est de dire que la zone rouge, on joue contre un adversaire qui actuellement a le vent en poupe, mais on va essayer d'aller chercher les trois points. De son côté, Moussa Sanogodi Falcao, entraîneur du RCK, se veut aussi prudent. Pour lui, le faux reste une grande équipe. Le match est difficile parce que le faux, quoi qu'on dise, c'est une grande équipe. Je pense que le classement est dû à beaucoup de choses et beaucoup de circonstances qui ont amené le classement. Donc, une grande équipe reste une grande équipe. Il ne faut jamais négliger l'adversaire, surtout quand c'est une équipe qui est souvent habituée à jouer le premier rôle. Donc, nous respectons le faux. Nous allons jouer sur match, comme tous les autres matchs, en espérant quand même faire un bon résultat à Ouagadougou. Après 18 journées, le faux occupe la 13e place avec 16 points moins 13, tandis que le RCK sauve la 3e place à deux longueurs de Salitas. Face à son ancien club, l'Union Sportive de Ouagadougou, premier non rélégable, le coach des électriciens Moussa Ouedrago Di Morino entend poursuivre sa course pour le podium. Pour lui, rien n'est encore joué dans ce championnat. Tout comme l'Uso peut remonter la pente. L'AS O'Nabel peut sombrer si elle ne reste pas concentrée. Il s'exprime au micro d'Anouma Ismaël Traoré. Notre objectif, c'est de figurer au niveau du podium. Et quand je regarde, je suis à 8 longueurs du podium. Donc, ça dit qu'il faut forcément batailler dur pour chercher à avoir le point le plus vite possible. Donc, la situation de l'Uso peut arriver à n'importe quel club. Personne n'a l'abri de ça. Et le football, c'est à 3 points. Beaucoup de choses partent vite. Il suffit seulement de gagner 2-3 matchs d'affilée. Peut-être que vous ne parlez pas de l'Uso à cette situation-là. Donc, si nous aussi, si nous perdons, nous baissons les bras, ça peut être le contraire également. Donc, on se bat. L'histoire aura décidé que la 19e journée, nous jouions contre l'Uso. Si c'était autre équipe aussi, on allait jouer notre match sans problème. Donc, nous allons rester dans le même résiste. Il n'y a pas de dire que je suis passé par l'Uso. Actualité hors de chez nous, au moins 43 personnes, en majorité des Béninois, sont portées disparues. Et 62 autres ont pu être sauvées dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger, a déclaré ce jeudi à l'AFP le maire de Sambera, une commune nigérienne. Les autorités communales ont en fait dénombré les disparus à travers le décompte des chaussures et péchés au lieu du naufrage. Le député et ancien ministre ivoirien d'Espoir Alain Loboyon a été condamné à six mois de prison avec sursis pour divulgation de fausses nouvelles sur Internet. Tel est le verdict en appel prononcé par le tribunal militaire. Une condamnation qui n'a pas été du goût de ses avocats ainsi que des militants de son parti. Le député dont le parti est proche de Guillaume Soro avait été condamné par le tribunal de première instance le 29 janvier dernier à 12 mois de prison ferme, assorti d'une ammane de 300 000 francs. Au Sénégal, au cours d'une rencontre du parti démocratique sénégalais le mercredi, l'ex-président Abdoulaye Ouad a encore appelé à empêcher le scrutin en brûlant le matériel du vote. « Nous décidons de nous attaquer au bureau de vote pour qu'il n'y ait pas d'élection », a-t-il martelé. Abdoulaye Ouad a dénoncé le fichier électoral, la carte électorale puis le système de parrainage pour être candidat qu'il trouve antidémocratique. Il a annoncé donc se rendre dans les régions pour expliquer sa démarche. Au Cameroun, suite à la mort d'un conducteur de taxi-moto mercredi, le préfet du département de Mfoundi a suspendu les activités de la police municipale de la commune urbaine et des communes de Yaoundé pour une durée de 30 jours. Selon le site ivoirien kwasi.com qui publie l'information, le conducteur a trouvé la mort à l'hôpital après une altercation lors d'une opération de contrôle de la police municipale. Une altercation suite à laquelle un véhicule de la municipalité et un engin à deux roues ont été incendiés par les conducteurs de motos en colère. Les habitants de Karare, un village kenyan, ont au cours d'une réunion avec leurs dirigeants politiques et administratifs le mardi, décidé de servir à ces derniers de l'eau boueuse comme rafraîchissement. Selon Afrique Mag, qui rapporte la nouvelle, les habitants de cette localité entendent ainsi exprimer leur mécontentement du fait que leurs dirigeants n'aient pas réussi à trouver une solution à leurs problèmes d'eau jugés chroniques. Ils ont saisi donc l'occasion avec la dite réunion pour interpeller leurs dirigeants sur les réalités qu'ils vivent. La Zambie veut diminuer le nombre de ses hippopotames jugés excessifs dans l'est du pays. Les autorités du pays ont annoncé ce mercredi vouloir en abattre 2000 au cours des cinq prochaines années. Une décision qui a provoqué l'indignation des défenseurs des animaux, dont l'ONG Born Fruit, qui dénonce l'argumentaire des autorités pour l'ONG. Le projet des autorités zambiennes est avant tout motivé par des raisons économiques, car ces animaux vont être vendus sous forme de trophées. Point final pour ce journal-là, Tiona Sanogo était à la réalisation. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Radio Liberté.